Nous allons dans ce nouveau tuto Java voir comment produire des chaînes de caractères formatées, soit en utilisant la méthode string.format, soit en utilisant system.out.printf. Reprenons notre atelier de développement et donc j'y ai préparé quelques premières lignes de code. Pour rappel, dans les tutos précédents, nous avons vu comment manipuler les types de données, notamment les entiers. Je déclare ici deux variables entières, un numérateur et un dénominateur, qui valent respectivement 8 et 11. Et ici, je cherche à afficher sur la console la valeur de ces deux variables. Je procède ici par concaténation. J'ai un crochet ouvrant, je lui concatène mon numérateur, puis un slash, puis le dénominateur, et enfin un crochet fermant. Si je lance cet exemple, nous affichons bien sur la console la fraction 8 onzième. J'aurais pu néanmoins procéder autrement. Regardez, ici, je vais faire un system.out, mais au lieu d'invoquer println, je vais invoquer la méthode printf. Donc printformat. A partir de là, le premier paramètre, c'est le format. Regardez, ici, je vais mettre un crochet ouvrant, je vais mettre %d. %d, ça permet d'injecter dans la chaîne une valeur entière. Je mets un slash, un autre %d pour une autre valeur entière. Et un crochet fermant. Alors, il y a une petite nuance entre println et printf. Hormis le format. Println force un retour à la ligne. Ce n'est pas le cas de printf. Donc, si je veux un retour à la ligne, je peux rajouter ici un anti-slash n. Du coup, notez bien, au niveau du format, j'ai l'utilisation deux fois du caractère %. Ça veut dire qu'à la suite du format, je dois mettre deux paramètres. Je mets le numérateur et le dénominateur. Bon, regardez bien, je relance mon exemple et je produis deux fois la même chose. J'aurais pu aussi travailler d'une autre façon. J'aurais pu préparer une chaîne de caractère. C'est le message affiché sur la console. Ce message, je le produis en invoquant string.format. Et en gros, c'est la même chose. Je vais pouvoir fournir un format et y injecter un certain nombre de valeurs. Donc ici, je reprends le même format que précédemment. Et j'injecte encore une fois mon numérateur, mon dénominateur. Alors attention, ici, j'affiche directement sur la console. Là, j'ai produit une nouvelle chaîne de caractère. Si je veux que cette chaîne de caractère soit affichée, je peux faire un système.out.print. Alors je fais print parce que le retour à la ligne a déjà été prévu dans mon format. Et ici, j'affiche mon message. Je relance de nouveau ce programme. Et notez, j'ai une troisième fois exactement la même chaîne qui a été affichée au niveau de ma console. J'aurais pu ne pas mettre le retour à la ligne dans le format. Dans ce cas-là, j'aurais dû mettre mon retour à ce niveau-là, avec un println. Donc très bien. Donc ça, c'était pour vous montrer déjà qu'on avait plusieurs manières pour pouvoir, par exemple, afficher une fraction. Alors en vérité, le langage utilisé pour formater mes données ici est un petit peu plus complexe. Il y a différentes formes de pourcent quelque chose. Tout dépend des types de données que vous allez utiliser. Je vais commencer par quelques exemples sur les types entiers. Très bien. Donc, si je veux, je peux faire un système.out.println. Je vais supprimer le ln et je vais mettre un printf. Vous avez vu, je fais contrôle espace et je remplace le ln par f pour être un petit peu plus rapide. Très bien. Maintenant, regardez. Si je fais %5D, je suis en train de préciser sur combien de caractères je veux que mon entier soit formaté. Regardez, j'affiche mon numérateur. Je vais faire une petite chose. Éventuellement, là, je vais mettre un caractère supérieur et ici un caractère inférieur. C'est vraiment pour pouvoir, à terme, compter le nombre de caractères que j'ai entre ces deux marqueurs. Bien entendu, si je veux, pour les prochains affichages, passer à la ligne, je fais un retour à la ligne. Regardez. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 caractères qui ont bien été utilisés pour pouvoir produire mon entier. J'aurais pu aussi mettre ici un 0 devant le 5. Alors, le 5, c'est la taille. Mais à partir du moment où je commence par un 0, là, je suis en train de spécifier le caractère de padding. C'est-à-dire que je cherche à remplir avec des 0 et non plus avec des blancs. Ici, vous avez vu, c'était des blancs qui étaient utilisés. Regardez, je reprends cette ligne et je fais la même chose avec un 0 devant. Cette fois-ci, ça va être plus facile de compter le nombre de caractères, mais j'ai bien 4 0 suivi d'un 8. Donc, on est d'accord. Ici, on a la taille. Si le premier caractère est un 0, je change mon caractère de padding et donc je ne remplis plus avec du blanc, mais je remplis avec un 0. J'aurais même pu utiliser un formatage sur une valeur un petit peu plus intéressante. Regardez. Ici, je vais faire 1, 2, 3. Quoi ? 1 avec 3 0, puis 3 nouveaux 0 et encore 3 nouveaux 0. Je suis donc en train de vouloir formater 1 milliard. Regardez, je reviens, je remets de nouveau pour sonder. Je lance ce bout de code. Et donc, le formatage, c'est 1 milliard. Mais c'est vrai que du coup, pour bien s'en rendre compte, il faudrait normalement compter les 0. Très bien. Au niveau de mon code, j'ai utilisé le caractère underscore qui me permet de faire du groupage. C'est possible depuis Java 7. Mais je peux aussi avoir un caractère de groupage directement au niveau du formatage. Regardez ici, je vais mettre une virgule et non plus un 0. Alors, je peux avoir virgule, 0, on peut avoir différentes variantes. Mais si je relance le programme comme ça, vous avez vu, cette fois-ci, ma chaîne est un petit peu plus longue. Et donc, il a mis le caractère blanc comme séparateur de groupe. Alors, regardez, je fais une petite parenthèse et je vais prendre un navigateur. Notez que je suis allé directement à l'adresse de la JavaDoc. Alors, la JavaDoc, c'est la documentation de la librairie Java. Je prends bien soin de vérifier le numéro de version pour lequel j'ai obtenu ma documentation. Donc, j'ai bien ici une documentation du Java SE, le Standard Edition, en version 8. Très bien. Cette documentation affiche ici les pactages, les packages. À ce niveau-là, vous avez les types pour un package donné. Et là, vous avez le descriptif d'un type de données. Regardez, je vais dans Java.lang. C'est le pactage qui comprend toutes les classes classiques Java. Je descends ici, on retrouve un certain nombre de choses. Notamment, par exemple, la classe string. On sait que cette classe string nous fournit une méthode statique format qui permet donc d'obtenir les formatages. On vient de la tester. Elle est là. Regardez, en cliquant ici, j'obtiens la documentation de cette méthode. Alors, notez que cette méthode utilise exactement le même système de formatage que système.out.printf. Du coup, ils ont cherché à factoriser, si vous voulez, la manière de formater les données. Et vous avez un lien ici vers le descriptif du langage de formatage. Donc ici, vous avez toutes les informations nécessaires pour ce formatage. Très bien. Vous verrez, on va manipuler un bon nombre des possibilités qui vous sont ici présentées. Néanmoins, si je reviens sur la page précédente, on voit qu'en vérité, là, le format, j'aurais pu en utiliser différentes versions. Ici, on a une version juste avec le format et mes datas. Mais on aurait pu aussi utiliser une version qui prend un objet de type locale. Un objet de type locale, ça permet de fixer la localisation. Et ce qu'on constate, c'est que nous, en tout cas, sur la version que nous avons employée, à défaut, la localisation utilisée, c'est la localisation par défaut de votre système d'exploitation. Moi, ici, je suis censé être en France. Donc, quand il a produit mon formatage, j'ai des caractères de séparation de groupe liés au fait que je suis en France. Si vous fournissez un autre locale, on peut avoir un formatage légèrement différent. Bon, dans tous les cas, j'ai bien réussi à séparer mes différents groupes de digits. Très bien. Donc, on est d'accord. Ici, ça, c'est pour contrôler la taille. Avec un zéro devant, c'est pour dire si oui ou non, je veux faire un remplissage avec des zéros si jamais ma valeur est inférieure à 5 caractères. Avec la virgule ici, je suis en train de dire je veux grouper mes digits par bloc de 3. Très bien. Maintenant, regardez. On peut aller encore un petit peu plus loin au niveau de nos entiers. En vérité, on peut travailler avec différentes bases de numération. Ici, on constate, j'ai affiché mes données en décimale. En vérité, le d, là, c'est ce qu'il dit. Il est là pour décimale. C'est des types entiers affichés en décimaux. Ce que j'aurais pu faire, c'était faire un affichage de la même valeur, mais avec un pourcent haut, par exemple. Un anti-slashène. Regardez, je vais mettre les trois formats possibles. Décimal, pourcent D. Pourcent haut, octal. Pourcent X, hexadécimal. Suivi d'un retour à la ligne. Et là, je mets mon numérateur trois fois. Ça veut dire que je vais injecter dans ma chaîne trois fois ce numérateur en le formatant de trois manières différentes avec les trois bases décimales considérées. Alors, ce n'est pas un println, c'est un printf. Très bien. Regardez, je sauvegarde. Je relance ce bout de code. Et donc, effectivement, nous avons bien la valeur 8 entière. En octal, c'est un zéro. En hexadécimal, c'est 8. Je change ma valeur. Je mets 16. Ou, allez, 25, pourquoi pas. Je mets une valeur un petit peu plus importante. Je relance mon programme. Et donc, notez, 25 en décimale, 31 en octal et 19 en hexadécimale. C'est 16 plus 9. Et 16 plus 9, ça fait bien 25, si on est en hexadécimale. Parfait. Donc, notez, vous pouvez utiliser ces différentes bases. Et notez aussi que je peux utiliser, pourquoi pas, la possibilité de formater, même si je suis en hexadécimale, en faisant un remplissage sur 8 caractères avec du zéro. Bon, ben, vous avez vu, ici, tout a été rempli, excusez-moi. Très bien. Donc, ça, c'est pour essayer de formater des valeurs entières. Maintenant, on peut formater d'autres types de données. Et notamment, vous vous en doutez, des types flottants. Donc, pour formater des types flottants, on ne va pas utiliser %d, on va utiliser %f. Donc, regardez un premier exemple. Je vais faire, donc, encore une fois, un système.out.println, mais je vais remplacer le ln par f. Très bien. Et je vais faire un %f et un retour à la ligne. Et la valeur que je vais chercher à formater, c'est une constante, c'est mat.pi. Bon, ben, pi vaut cette valeur-là. Et donc, on voit bien que notre flottant a été formaté. Encore une fois, le locale utilisé, ici, est un locale français. Donc, le séparateur pour la partie entière et la partie décimale, c'est la virgule. Parfait. A partir de là, je peux aussi contrôler la taille. Regardez, ici, je vais non pas faire un %f, mais je vais faire un %5.2f. Alors, le .2, ici, c'est le nombre de digits que je veux avoir après la virgule. Donc, normalement, il devrait afficher 0,14. Le 5, c'est la taille totale de ma chaîne de caractère, avec le point compris. Donc, si 0,14 m'occupe déjà 3 caractères, ça veut dire que pour la partie entière, il ne lui en reste plus que 2. Regardez, je relance ce petit exemple. Et donc, on est bien d'accord. Ici, on a bien espace 3, 0,14. J'aurais pu utiliser un caractère de padding. Si ici, je reviens et que je mets 0,5.2f, à partir de là, on a rempli avec du 0. J'aurais pu faire aussi quelque chose d'un petit peu plus subtil au niveau du groupage. Si ici, par exemple, je dis que je veux 11 caractères au total pour ma valeur. Je veux 2 caractères pour la partie décimale. A partir de là, si je relance cet exemple, il me faut quand même une valeur peut-être un petit peu plus conséquente. Voilà, donc 10 000.256. Et donc, vous avez vu, ici, on utilise 11 caractères. La valeur, c'est bien 10 000. On a groupé par bloc de 3. Et pour la partie flottante, j'ai bien utilisé 2 digits. Comme demandé à ce niveau-là. Notez aussi qu'on a une autre façon de pouvoir afficher un flottant en utilisant un pourcent E. Alors E, c'est pour sa valeur exponentielle avec une représentation en 6 exposant. Et donc, ici, nous avons la même valeur que tout à l'heure, à savoir la valeur de pi, mais exprimée en notation exponentielle. Bon, ça, c'est plus ou moins toutes les possibilités que nous avons pour des types flottants. On peut, bien entendu, formater d'autres types de données. Et donc, ici, je vais chercher à formater tout ce qui est caractères et chaînes de caractères. Voilà. Donc, à partir de là, je peux faire encore une fois un affichage avec système.out.printf. Ce que je peux passer, c'est soit un %c, c'est comme caractère, soit un %s, s comme string. Bon, après, bien entendu, il faut être cohérent. Si je veux un caractère, un caractère s'exprime entre simples cotes, c'est le caractère z. Et puis, si je veux passer une chaîne de caractères, c'est entre doubles guillemets, pourquoi pas zoro ? Bon, bien, si on lance cet exemple, nous avons bien notre caractère et notre chaîne de caractères qui ont été injectées dans le format. Maintenant, pour ce qui est des chaînes de caractères, on peut aussi, comme pour les autres types, faire des choses un petit peu plus subtiles. Si, par exemple, je dis que je veux un %10s, donc je veux une chaîne de caractères formatée sur 10 caractères. Encore une fois, regardez, je mets des marqueurs devant et derrière pour bien délimiter le début et la fin de la chaîne. Et donc, ici, je vais afficher la chaîne Toto. Pourquoi pas ? Je lance cet exécutable. Et donc, effectivement, nous avons bien ici 10 caractères. Là, il y a 10 blancs. Et puis, on a Toto à ce niveau-là. Alors là, vous noterez, le texte, par défaut, est calé sur la droite. Maintenant, j'aurais pu caler le texte, mais par la gauche, mais néanmoins remplir avec des blancs. Si je veux changer l'alignement de ma chaîne de caractères au niveau de mon format, je n'ai qu'à utiliser le caractère moins. Moins, c'est pour dire, j'aligne, mais par la gauche. Regardez, je relance le programme. Et cette fois-ci, j'ai exactement la même taille. Mais Toto est bien aligné sur la gauche. Donc ça, ça vous permet de pouvoir contrôler la taille de la chaîne de caractères. Par défaut, on est aligné à droite. Si je veux, je peux mettre tout à gauche. Très bien. Notez aussi que des fois, dans certaines chaînes de caractères, ou en tout cas dans certains formats, vous voulez aussi insérer un format. Un pourcent, excusez-moi. Mais comme le pourcent est utilisé pour mettre des données formatées, comment mettre un pourcent au niveau de notre chaîne ? Donc au passage, c'est pourcent pourcent qui me permettra d'avoir un pourcent simple au niveau de mon visuel. Là, nous avons bien le caractère pourcent qui a été correctement injecté. Donc ça, c'est à cause du fait que par défaut, ici, pourcent a une signification bien précise. Bon, quelques petits compléments. Je peux aussi formater d'autres types de données. Notamment, je peux formater des booléens. Vous vous doutez, le pourcent, c'est pourcent B. Je force un retour à la ligne. Si je passe un booléen, true ou false, vous comprenez, la valeur true va être injectée au niveau du format. Très bien. Donc on a bien formaté true. Tout va bien. Si je passe false, nous avons la valeur false qui devrait sortir. Nous pouvons aussi récupérer le hash. Alors le hash, c'est un petit peu compliqué, mais c'est un moyen de pouvoir récupérer un identifiant unique sur un objet, si je peux me permettre cette simplification. Le hash, vous l'obtenez en mettant un pourcent hash. Et donc ici, je peux passer n'importe quel objet qui m'est fourni au niveau de Java. Par exemple, je peux passer une nouvelle date. Je vais prendre une date quelconque. Dans Java.util, c'est la date courante. Cette date, son identifiant unique, par défaut, c'est son adresse mémoire. On va récupérer ici une adresse. Mais donc voilà, sa valeur de hash. Il faut comprendre que cet affichage-là, en vérité, est équivalent à faire un système point out point println de quoi ? De integer point tout exa string, qui permet de calculer une chaîne en exa de représentation de la valeur numérique calculée. Et l'argument que vous passez ici en paramètre, je vais l'appeler arg à ce niveau-là, vous invoqueriez dessus hashCode qui renvoie la valeur de hash. Voilà. Bon, ça existe. C'est un peu particulier. Pour les débutants, je ne pense pas que ça serve de suite. Mais c'est vrai que dans certains cas, ça peut être fort utile. Et puis, notez aussi qu'on a des possibilités de formatage de temps. Regardez ici, je vais faire un système point out point println encore une fois. Je remplace mon ln par pourcent f. et là, je vais mettre un pourcent t f, un espace, pourcent t t, majuscule, retour à la ligne. Et qu'est-ce que je vais lui passer ? Je vais lui passer la date actuelle et je vais lui repasser la date actuelle. J'aurais peut-être pu faire un petit peu plus fin à ce niveau-là, mais ce n'est pas grave, ce ne sont que des démos, donc je peux passer des objets temporaires. Regardez bien, le premier, à savoir le pourcent t f, me permet de formater la date. Le deuxième, me permet de formater le temps. Alors, notez que ces deux formatages-là sont loin d'être les seuls. Regardez, je reprends ma documentation, je retourne sur la page dédiée au langage de formatage. Donc, on voit ici qu'il y a pas mal de possibilités, donc certaines des possibilités, là, je vous les ai déjà bien expliquées. Notez qu'il y en a quelques autres que j'ai passées sous silence pour débuter, celles que je vous ai montrées sont déjà largement suffisantes. Mais notez qu'au niveau de tout ce qui est relatif aux dates et au temps, vous avez aussi tout un ensemble de possibilités qui vous sont offertes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai formaté donc mon temps, soit avec un t f, soit avec un t t, donc pour avoir le temps à ce format-là ou la date au format ISO 8601. Mais notez, d'autres possibilités vous sont offertes. Très bien. Alors maintenant, vous allez me dire, OK, on a vu, il y a plein de possibilités de formatage, on a fait ici un certain nombre de manips. Mais concrètement, à quoi ça peut nous servir ? Regardez, je vais vous montrer un petit exemple concret d'utilisation de ce genre de choses-là. Ici, je suis au niveau de mon système Linux, j'ai donc demandé un shell et je tape ls. Vous connaissez tous certainement la commande ls. Ça permet d'obtenir un listing de mon directory. Ça m'affiche donc les fichiers présents dans le directory dans lequel je suis. Les Windowsiens, on va dire, utiliseront certainement la commande dire. C'est l'équivalent sur Windows. Bon, ici, je suis sur Linux. Si je fais un ls moins l, l, c'est pour long. Je demande un affichage long de chacun des fichiers présents dans ce dossier-là. Donc, notez que ici, j'ai bien tous les fichiers qu'on avait affichés précédemment, mais cette fois-ci, j'ai un petit peu plus d'informations. Date de dernière modification, la taille occupée par le fichier, le nom du fichier, bien entendu, et quelques autres informations. Si vous regardez bien, toutes ces informations sont parfaitement mises en colonne. Tout est propre, tout est bien en colonne. Du coup, ça permet de faciliter grandement l'affichage du listing qui m'est fourni. Bon, si je veux faire ce genre de choses-là, en Java, les choses sont assez simples. Regardez, je vais ici faire un petit exemple concret. Voilà, très bien. Je vais faire un affichage d'une barre verticale, c'est pour bien séparer mes différents affichages entre les petits exemples et ce cas concret. Très bien. Et maintenant, je vais taper quelques lignes. Vous allez voir, ce n'est pas énorme. Ce sont quelques lignes de code, mais qui vont être assez sympathiques. Donc, je vais vouloir récupérer des descripteurs de fichiers. Je vais utiliser pour ce faire la classe java.io.file. Notez que pour obtenir cette classe, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé file, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout et j'ai fait contrôle espace. Et à partir de là, j'ai fait entrer en ayant sélectionné java.io.file. C'est important de procéder comme ça parce que là, on utilise une classe qui vient d'une librairie particulière. Et à part java.langue, toutes les autres librairies nécessitent qu'elles soient importées. Le fait d'avoir fait contrôle espace, ça m'a automatiquement injecté ces lignes-là. Notez que j'ai dû faire pareil aussi pour java.util.date. Je ne l'avais pas forcément précisé, mais si vous voulez pouvoir faire la même chose que ça, il faut que les imports aient été générés. En vérité, je ne les ai jamais tapés. Je les ai produits en faisant contrôle espace. Très bien. En vérité, je ne veux pas un objet de type file, je veux un tableau. Alors, on va revenir un petit peu plus tard sur les tableaux. C'est un ensemble de valeurs. Donc, je veux un ensemble de descripteurs de fichiers. Je vais appeler ça files. Comment je fais pour obtenir ça ? Grâce à la classe files, je vais créer un objet sur le répertoire courant dans mon projet. En gros, ça va être le répertoire 02 syntaxe de base. Et une fois que je suis dans ce répertoire-là, je vais lui demander de me renvoyer un tableau donnant des informations pour chacun des fichiers présents dans ce dossier. Regardez, si je reprends ma console ici, je vais me placer dans le workspace Java et noter, si je fais un ls-l, qu'en vérité, alors oui, dans 02 plus précisément, notez qu'en vérité, j'ai un certain nombre de fichiers qui sont présents ici. Je peux même faire un ls-al. Le a, à ce niveau-là, affiche y compris les fichiers cachés. A pour all. Donc, je veux un affichage long de tout. Notez, on a le répertoire bin qui contient les points classe. On en avait parlé dans les tutos précédents. On a le répertoire SRC qui contient les points Java. Mais notez qu'on a aussi un répertoire caché qui s'appelle point settings et deux fichiers cachés, le point project et le point classe passe. Si vous n'aviez pas mis l'option A, vous n'aviez pas vu les fichiers et le dossier caché. Très bien. Donc là, voici les fichiers sur lesquels je vais travailler. Donc, je vais récupérer un tableau contenant ces éléments-là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un for each. for each me permet de parcourir ma collection. Un par un, les fichiers, je vais les appeler file. D'accord ? Donc ça, c'est le type. Je vais récupérer quelque chose de type file et un par un, je vais les nommer file. Et je vais les prendre où ? Je vais les prendre dans la collection files. Donc ça, ça fait une boucle qui va scanner tous les éléments du tableau ici. A partir de là, je vais préparer quelques variables. Je vais prendre une variable de type longue. Je vais l'appeler size, size, KO, pour dire en kilo octet. C'est quoi ? C'est sur mon fichier. Notez que je peux récupérer la size et puis bon, je vais la diviser par 1024. On sera donc bien en kilo octet. C'est l'int, excusez-moi, j'ai mis size, mais c'est une erreur de ma part. C'est l'int. Très bien. Je vais aussi créer une date. C'est last modified. Et cette date, donc c'est un new date à partir de file.lastmodified. Donc c'est ma date de dernière modification sur mon fichier. Pourquoi pas je récupère un string, c'est le nom du fichier. donc file.getname. File.getname. Et maintenant, je cherche à faire un affichage. Je vais faire bien entendu un affichage formaté. Et donc mon format. On va choisir, pourquoi pas, d'abord d'afficher la taille. Le problème de ma taille, c'est que je ne sais pas trop combien ça va me renvoyer. Et je peux éventuellement avoir des fichiers peut-être un petit peu plus conséquents. Donc allez, tiens, on va dire qu'on va utiliser, pourquoi pas, 10 digits pour ces tailles. Éventuellement, je peux lui demander de grouper. Ensuite, je vais chercher à avoir la date de dernière modification. Donc je refais comme tout à l'heure, %tf, %tt. Un petit séparateur. Et puis là, je vais chercher à avoir la taille du fichier. Pourquoi pas, sur 20 caractères. Par contre, je veux les caler par la gauche. Donc moins 20 s. Éventuellement, un dernier caractère qui permet de terminer ma ligne. Allez, pourquoi pas, je mets un pipe et un retour à la ligne. Du coup, combien avons-nous de pourcents ? Nous avons 1 % entier, 1 % de date pour afficher la date, sur la même donnée mais pour afficher le temps. Et enfin, 1 % de type chaîne de caractère pour afficher le nom du fichier. Il me faut donc passer size.cao, suivi de ma date deux fois, et enfin, le nom du fichier. Regardez, je sauvegarde, je lance ce petit exécutable et puis, pourquoi pas, j'ai commencé à faire un petit ls moins l. Regardez, à la rigueur, j'enlève deux caractères ici. Éventuellement, je mets un caractère là. On peut même ici, imaginons, mettre un plus. Voilà. Il faudrait compter les caractères éventuellement. Regardez, je mets un plus ici. Au lieu de mettre ce moins là, je vais mettre un pipe. Là, je vais mettre un pipe ici et je vais le faire approximativement. Mais là, je vais mettre un plus. Regardez, si je relance cet exemple, un caractère près, j'étais bon. Donc, j'enlève un caractère là et je le rebalance ici. Je vais par ici à peu près mettre un autre plus pour la date de dernière modification du fichier. Cette fois-ci, j'étais un cran trop loin. Voilà. Et donc, regardez, j'ai un espèce de mini tableau qui m'affiche les données. Je peux même éventuellement mettre une ligne de ce type là à la fin de mon fort pour terminer mon tableau et je peux aussi éventuellement ici rajouter une colonne de titre en disant que ça, c'est la size. Voilà. En kilo-octet. En précisant que là, nous avons affaire à date time. Éventuellement, on peut chercher à aligner le temps par rapport à là où il va être présenté. Et puis ici, on peut dire que ça, c'est le nom du fichier. Donc, pourquoi pas file name à ce niveau-là ? regardez, je sauvegarde, je relance encore une fois ce petit exemple et là, on commence à avoir un affichage, ma foi, relativement sympathique nous présentant les données de notre répertoire. Très bien. Parfait. Allez, là, je suis un petit peu pointilleux. j'avais commencé pour date avec une majuscule, donc je mets des majuscules partout. Et donc, voilà, on a un joli tableau qui nous est affiché présentant un certain nombre d'informations. Très bien. Bon, à partir de là, n'oubliez pas, vous retrouvez tous nos tutos et donc les tutos précédents au niveau de notre site. Donc, le site, c'est cours.fr. Vous allez dans la section Java et au niveau de Java SE, vous retrouvez ici tous les tutos pour débuter la programmation en Java. Très bien. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas éventuellement à me mettre un j'aime et puis à le repartager. Et puis, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto.